Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un deuxième tuto de cartes. Donc, c'est un fond de cartes que j'ai fait avec vous en tuto avec les encres liquides à base d'alcool de chez Action, n'est-ce pas ? Il est entendu que là, ce que je vais vous présenter, évidemment, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre type de fond, ok ? Donc, c'est un morceau de papier qui mesure 7 par 10, attendez, je ne dis pas de bêtises, ouais, 7 par 10 à peu près, d'accord ? Je vais choisir dans les derniers pochoirs de chez Action, là, comme ça, je vais en prendre un qui me plaise. Donc, le but du jeu étant de casser ce fond trop foncé et de mettre un petit peu de blanc. On va voir si ça accroche ou pas. Bon, alors, écoutez, on va prendre les chevrons qui sont là, d'accord ? Donc, je vous montre, ça fait ça. Non, vous voyez, que t'alles ? Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits chevrons. Donc, on va venir, il me paraît bien épaisse, celui-là, par rapport à Doc Doud. Voilà, donc, j'avais besoin de faire une petite bricolette. Donc, je prends de la pâte à structure, vous prenez celle que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer. Voilà, donc, j'en prends un petit peu avec ma spatule. J'ai peur qu'il soit trop épais. Alors, je n'ai pas du tout protégé mon tapis, tant pis. Je vais essayer de ne pas trop en mettre dessus. Quoi qu'il en soit, après, je le laverai. Voilà, on ne va pas trop en mettre non plus. Je remets dedans. Voilà, on est bien. On va soulever, on va voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, ça prend plutôt bien. Ouais, ouais, ça prend bien. On va voir en séchant si ça se mélange aux couleurs ou pas. J'aime bien. Donc, là, tout de suite, je vais passer un petit coup de lingette, fermer tout ça et sécher au heat gun. Et je vous reprends. Allez, je vous reprends. Donc, j'ai séché et ça nous donne ceci. Donc, on était sur un fond avec des couleurs quand même très foncées. Bon, les paillettes égaient la chose, mais ça reste foncé. Et le fait d'avoir fait comme ça un petit peu de pâte de structure, ça casse un petit peu ce côté trop foncé. Je me suis munie maintenant de ceci qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Et au moment où je fais la vidéo, celle-ci, sa vidéo, elle n'est pas parue. Et je ne suis pas certaine qu'elle sera parue, mais je vais quand même le dire. Il s'agit de Sylvie de la chaîne Sissi Créa, tout simplement. D'accord ? Donc, elle m'a envoyé les trois nouveaux pots d'écoflex de chez Action. Donc, moi, j'avais les anciens et elle m'a envoyé les nouveaux. Je dois dire que c'est quand même un contenant bien plus pratique, soyons honnêtes. Et je n'avais pas cette couleur. Quand bien même j'avais celle-ci, celle-là, je ne l'avais pas. Donc, je vais devoir éteindre évidemment mon ventilo, vous vous en doutez. Donc, on va faire ça tout de suite. Et parce que sinon, ça va être la misère, n'est-ce pas ? Donc, je vais ouvrir. Je ne vais prendre que dans celui-ci. Je vais prendre dans le rose doré, n'est-ce pas ? Donc, rose gold, plus communément appelé rose gold. D'accord ? Je dois avoir ici une petite pince parce que voilà, je m'en serre assez régulièrement. Et un petit pinceau. Voilà. Donc, tout simplement, je vous avais déjà montré sur d'autres vidéos. Je me suis déjà servi sur la chaîne. Je prends de la colle. Là, je vais prendre la colle en stick. Je vais venir en mettre sur les bords comme ça. D'accord ? Voilà. Alors. Je ne sais plus quel côté j'ai mis de la colle. On est bien. C'était celui-là. Alors, j'en remets parce que j'ai une issue plus sûre. Voilà. Et tout simplement, je viens y placer comme ça des morceaux de décoflex. D'accord ? Et on n'a pas gaiement. On n'a pas peur. Voilà. Voilà. Hop, j'appuie. Oui, moi, j'aime même servir mes doigts. C'est vrai que je trouve que c'est quand même vraiment plus pratique. Est-ce que vous voyez ? J'espère que je me suis mis devant vous, là. Alors, j'ai éteint le ventileau parce que sinon, tout s'envolerait, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Mais ce n'est vraiment pas pratique. Ça, ce n'est pas pratique. J'ai trop chaud. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, le décoflex, c'est quelque chose qui est très facile à travailler. On met de la colle. On dépose. D'accord. C'est des grands de... Voilà, comme ça. D'accord ? On a fait un côté. Vous voyez ? Je vais faire l'autre côté de la même façon. Et je vais faire comme ça les quatre côtés. Ok ? Alors, moi, j'ai tendance à mettre une tonne tout de suite. Après, quand on nettoie, après, on récupère évidemment. Le surplus, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des grandes feuilles, là. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire du tout. Et donc, le décoflex de chez Action vaut parfaitement le coup, évidemment. D'accord ? Donc, voilà. On a fait deux côtés. Bien sûr, ça ne va pas rester comme ça. Pas de panique. Là, on est en train de l'installer, de le préparer. Donc, le troisième côté. De la même façon, on n'a pas peur. On y va. Alors, là, j'ai mis beaucoup. Je vous avoue que... Voilà. Je mets beaucoup de colle, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, il y aura plus ou moins beaucoup de décoflex. Oui, je fais avec mes doigts. Oui, on a fini à perdre patience assez vite. J'aime bien quand ça va vite, moi. Voilà. Puis, en plus, je me suis dit, ça va être une vidéo qui va être rapide. Voilà. Je me suis dit ça avant de ne pas 6 minutes, mais... Ah, super. Encore. Donc. Vous voyez, puis après, à la fin, avec votre pinceau, on met comme ça. Alors, quand on voit que ce n'est pas encore sec, bien sûr, on ne gratte pas trop. Voilà, donc, on met le dernier côté, pareil, on met de la colle. Je vais venir chercher ce qu'il y a sur le bureau. Voilà. Et bien sûr, j'enlève. Alors, vous voyez, ça ne se tient pas. En fait, c'était un gros paquet ensemble, à coller ensemble, c'était bizarre. Il faudra que je le sépare. Voilà. Super, super. D'accord. Donc, vous savez quoi, maintenant ? Je vais ranger, eh bien, tout ça dans le pot. Et je vous reprends. Voilà, j'ai tout rangé, plus ou moins nettoyé. J'ai tout remis, en tout cas, dans le pot. Donc, impeccable. Maintenant, j'ai changé de pinceau, parce que c'était un autre pinceau que j'ai vu avec les autres paquets de décoflex. Mais vraiment, il ne vaut rien. Les poils, c'est une catastrophe. Donc, je l'ai jeté. Enfin, je l'ai jeté. J'ai enlevé la partie qui était censée être poilue, n'est-ce pas ? Et je n'ai gardé que le petit bout de bois qui est pour Kiki, qui me servira de manche pour quelque chose, ou bien de tronc. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, il me servira, c'est sûr. Puis, c'est du bois. Donc, jeter du bois, ça m'embêterait vraiment beaucoup. Oh, ben, pardon. Donc, voilà. Du coup, j'ai été prendre un de mes vieux pinceaux de chez Lidl. Je passe doucement pour enlever, en fait, le surplus de décoflex, sans frotter trop non plus. Le but n'est pas tout enlevé. Là, je suis en dessous. Voilà. Et puis, ben, voilà, ça va sécher tranquillement. Ça va nous faire ce petit côté doré. Ça va tout de suite... On va casser le côté super méga foncé du fond. Voilà. On va laisser sécher tranquillement. Et puis, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà, il y en a partout. C'est normal. C'est le décoflex. Alors, surtout là, avec le ventilo, je ne vous dis pas. Voilà. Je vous le montre. Il n'est pas tout à fait sec, mais... Voilà. Donc, vous voyez, on a cassé ce côté vraiment trop, trop foncé que moi, je n'aimais pas. En utilisant deux techniques. Celle du pochoir et celle du décoflex. Donc, maintenant, je vais venir le coller. Alors, on va assurer nos arrières, là encore, puisque c'est un papier... Le papier qui m'a servi pour faire ce fond est du papier aquarellable. Je ne sais plus trop la vraie façon de dire. Mais bon, vous avez compris. Et donc, il est très épais. Plus les différentes couches que j'ai fait utiliser pour faire mon fond. Je peux vous dire qu'il est épais et que c'est important que la colle soit une bonne colle. Voilà. Donc, hop, je vais en mettre un peu là pour ne pas trop avoir en jeté. Voilà. Très bien. Donc, je viens coller comme pour une carte normale. On fait un petit matage. Alors, on n'est pas obligé, ceci dit. Il n'y a pas toujours un matage. Mais là, j'avais envie. Donc, c'est une toute petite carte. Je trouve que c'est bien aussi comme format. Ça change dans un accompagnement, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, dans un app email, dans un échange. Je ne sais pas. N'importe. Je vais retourner. Je vais appuyer. Écoutez, il n'y a pas eu de dégâts. Ça a bien collé. Ça colle bien. Et je n'ai pas de fuite. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Donc, on va peaufiner la décoration. Pour ce faire, j'ai préparé des choses. Mais sincèrement, je ne sais pas où je vais. Donc, j'ai préparé ceci qui m'ont été envoyé, là encore, par Sylvie de la chaîne Cicréa. Donc, c'est elle aussi qui m'avait envoyé ça. Donc, c'est un envoi que vous n'avez peut-être pas vu au moment où je vous mettrai la vidéo, que vous n'aurez peut-être pas vu. Donc, on verra bien. Donc, j'ai fait un test préalablement. Je vais utiliser ce ruban-ci. Vous le voyez du bas. Donc, c'est pareil. Ce sont de nouveaux ensembles de rubans qu'on a chez Action en ce moment. Et en fait, j'avais envie de faire mon sentiment comme ça. Mais au premier tamponnage, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, je vais prendre le temps de bien le refaire. On va voir si ça marche. Sinon, je passerai au plan B. Donc, c'est un tissu. Donc, on tamponne évidemment à la stazone. D'accord ? On vient prendre suffisamment d'encre. Et puis, on vient bien tamponner à plat. Oh, ça a bien pris. Super. En fait, souvent, je ne prends pas assez d'encre avec la stazone. Mais en même temps, il faudrait que je la re-remplisse. Que je la remette dedans. Ça serait bien. Donc, on va couper. Comment je vais le mettre ? Ouais, je vais faire ça. Je vais lui... Ouais, du coup, j'ai un peu gâché la flûte. Alors, on va voir ça. Donc, évidemment, je ne le jette pas, vous le savez. Et évidemment, encore merci Sissi. Parce que... Enfin, Sylvie. Moi, j'aime bien t'appeler Sylvie. Puisque c'est ton prénom. Parce que voilà, tu m'avais gâtée. Beaucoup trop, évidemment. Donc, j'avais envie de mettre le sentiment comme ça. De le couper à la taille nécessaire. Donc, on va le faire. Voilà. Je pense que je vais faire comme pour un ruban classique. Je vais le cramouiller. Ouais, c'est mieux, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tamponné mon ruban. Pour faire mon sentiment. J'ai ensuite cramouillé les bords pour ne pas qu'ils s'effilochent. Et puis, parce que du coup, voilà. Ça lui donne un style. Je vais venir peut-être le coller comme ça. Tout simplement. J'avais envie de faire ça. Alors, il n'est pas droit. Il n'est pas machin. Il n'est pas truc. Mais en recramouillant juste un petit peu la pointe ici, ça devrait aller. Voilà. Bon, je l'ai trop cramouillé cette fois. Je ne vais pas cramouiller. Par contre, je me tâte à comment je le colle. Je me tâte. Je me tâte. Parce que là, il est entendu que la colle, elle va le savoir à travers. Ça va faire carrément dégueu. Hein, n'est-ce pas ? Donc, comment c'est-il que je le colle ? Alors, j'ai opté pour la colle de chez Action, la textile glue. Donc, autrement dit, la colle à textile. D'accord. Alors, je ne vais évidemment pas en mettre sur toute la longueur. Je vais juste en mettre un petit peu de chaque côté ici. Ce qui fait que ça maintiendra le ruban. Et qui fait office de sentiment, je vous le rappelle. Et pour cacher au cas où, on mettra une demi-perle noire. Tout simplement. Voilà. J'ai opté pour cette solution là. Alors, le ventilo, c'est pas évident, évident. Il me fait envoler tout. Voilà. On le place comme ça. On verra si ça colle ou pas. J'espère. Il n'y a pas de raison. Et pour cacher, comme je viens de vous le dire, on va ajouter des petites demi-perles noires qui feront un côté fini. Et en même temps, donneront le... Comment on dit ? J'allais dire donneront le leur, mais non. C'est pas le mot que je cherche. Enfin, c'est pas la formule que je cherche. Bref. Le fait qu'elles appelleront, elles, l'attention, qu'elle fera oublier la colle en dessous. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais je sais pas. La formule me vient pas. Donneront le change. Voilà. Oui. Ah non, mais j'y tiens, moi. Non, franchement, j'essaye de pas perdre mon français. J'essaye de... Dans n'importe quelle langue que je parle, j'essaye de, voilà, d'être au plus possible dans un langage correct. Voilà. Regardez notre petite carte. L'air de rien qui paye pas de mine. Mais j'avais quand même envie d'utiliser ça. Alors, c'est aussi, c'est ici, donc alias Sylvie qui me l'a envoyé. C'est aussi une nouveauté de chez Action. Et j'avais envie tout simplement de faire un petit nœud. Donc, c'est de la cordelette. Avec un petit peu de brillant dedans. Comme ça, c'est extrêmement joli. Et vu que le ruban vert, le ruban que j'ai pris est vert, bon, à côté, c'est rare. De toute façon, en dessous, il y a des encres vertes utilisées. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas choisi ça au hasard. Oh, bah qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui ? Voilà. On en fait deux. Oh, bah écoutez, j'y arrive pas. Alléluia. 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 Allez, hop, le chien. Il veut m'entendre. Je ne sais pas pourquoi. J'adore la musique, en général. Et quand je fais des vidéos, je vous l'avais déjà dit, mais du coup, je ne peux pas en mettre, carrément. Bon, en même temps, là, c'est la nuit, donc je n'en aurais pas mis parce que ça me permet d'écouter ce qui se passe dehors. Mais, là, ça manque. J'y arrive pas bien aujourd'hui. Je crois que c'est les pansements qui me gênent. Yes. Mais bon. J'en suis venue à bout. Je vais juste essayer de travailler un petit peu mes boucles. avec mon picot. Ça ne sert à rien que je parle. Il y a le chien qui parle pour moi. Et je vous avoue que le vent, il roule dans la trombine. Moi et le vent, on n'est pas copains. Enfin, le vent et moi, on n'est pas copains. Alors, du coup, cet air brassé dans la trombine, ça passe pas. Et je n'arrive pas à le baisser plus bas. C'est un vieux truc. Oh, c'est complètement un truc bidule. Voilà, j'ai refait un nœud et cette fois-ci, c'est bon. En fait, la cordelette, c'était complètement divisé, quoi. Alors, par contre, je n'ai pas réfléchi. J'allais mettre le pistolet à colle, oui, mais je n'ai pas réfléchi où j'allais le mettre. Est-ce que je le mets tout seul, comme ça, à brûle pour poing ? Ouais, je vais le mettre là au milieu, au centre. Allez, c'est sympa. Oui, 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 écoutez. Alors, voilà, j'aime bien vous faire des vidéos comme ça, ce que j'appelle en freestyle et c'est du freestyle puisque le freestyle, c'est-à-dire qu'on fait des choses comme ça, à brûle pour poing. Non, pas à brûle pour poing, mais sans réelle préparation, disons. Il y a forcément une petite préparation. On a réfléchi à ce qu'on voulait utiliser, etc. Mais voilà. Alors, par contre, si je peux me permettre, ces encres-là, quand même, il y a un petit côté collant derrière. Vous voyez, ce n'est pas totalement sec, en fait. Donc, je pense que je vais les vernir. Je vais les vernir parce que du coup, vous voyez, j'ai passé mon doigt sans enlever le côté brillant. Vous voyez ici ? Donc, je vous conseille de les vernir derrière avec un vernis mat ou un vernis brillant. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous utilisez, comme moi, du papier dit normal. Voilà. D'accord ? Donc, voilà. Une toute petite carte sans prétention aucune, en toute simplicité. Juste pour vous montrer comment utiliser ces fonds qu'on a fait ensemble et puis sans prise de tête. Par contre, je pense les vernis. Alors, j'ai du vernis en spray, donc je vais utiliser ça. Et ça ira très bien. Donc, voilà ma petite carte. C'est la deuxième que je fais avec vous, avec ces fonds. La première est ici. Je l'ai faite précédemment. Donc, je trouve qu'on s'en tire bien. Écoutez, avec nos petits fonds quand même. Donc, après, c'est bon. Il faut aimer. Je vous l'accorde. Mais je trouve que ça change. C'est sympa. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.